Et Brice sur Twitter nous dit d'ailleurs polémique et succès en librairie grâce à la même personne. Merci M. Copé, peut dire Claire Franek. Pourquoi avoir mis en scène en tout cas une boulangère, un médecin, une maîtresse on l'entendait, qui avec ce petit slogan, à poil, pas d'autre légende ? Pourquoi avez-vous pensé à ça ? Tout d'abord je ne remercie pas cette publicité, car en littérature jeunesse nous ne sommes pas du tout dans cet état d'esprit et nous n'avons pas besoin du tout de ce genre de regard et de publicité. Donc déjà c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas nécessaire. L'autre chose, pourquoi ce livre et pourquoi pas ? D'abord je voudrais situer un petit peu les choses. Ce livre n'a pas été recommandé par quoi que ce soit, par le ministère de l'éducation nationale. Non, il est cité dans les livres. C'est une association de parents qui s'appelle Livres et Merveilles et qui existe en Ardèche et qui s'est emparée d'une liste de 100 ouvrages dont ce livre fait partie. Ce livre, il est paru en 2011 et je... Il a été approuvé par une commission de lecteurs sans problème. Il a même eu le prix de l'album francophone en Belgique. C'est un livre qui a eu un circuit tout à fait tranquille jusqu'à présent. Alors on va pas refaire toute la jeunesse, juste pourquoi vous l'avez pensé ce livre-là ? Pourquoi j'ai pensé ce livre ? Parce que dans mon expérience, c'est-à-dire que ce livre c'est à peu près, je dirais, le 30e ou le 40e que j'ai pu faire en littérature jeunesse. Je suis amenée à beaucoup travailler dans les écoles, dans les médiathèques, dans les salons du livre, auprès d'associations et même à l'hôpital. Et vous vous êtes dit là il faut parler de la sexualité, des corps dénudés... On ne parle pas, je ne parle pas de sexualité. Alors pourquoi je vous demande, pourquoi vous l'avez pensé ? Alors c'est pas le propos. C'est-à-dire que tout d'un coup on s'est rendu compte que les enfants étaient confrontés à des images de nudité terriblement choquantes dans la publicité, sur internet, à la télé. Qu'il y avait beaucoup de doutes qui s'immisçaient dans leur esprit de savoir comment les adultes vivaient ça et voyaient ça. D'accord, et là c'était une manière de montrer quelque chose. qui soit beaucoup plus simple, beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Alors je signale qu'il n'y a pas de légende, qu'il n'y a pas plus de mention que ça, que c'est un livre qu'il faut peut-être lire avec des parents pour expliquer les choses. Bien entendu. Vous allez nous dire tout ça. Mais vous faites... Merci. 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 Merci.